C'est un événement qui n'arrive que tous les 457 ans et il se trouve que ça tombe aujourd'hui. Ce Noël 2015 est tout particulier car cette année les chrétiens fêtent la naissance du Christ et en même temps les musulmans fêtent la naissance du prophète Mahomet. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Pierre. C'est votre humeur du jour. Alors c'est vrai, ça n'arrive que tous les 457 ans ? Oui exactement. C'est d'ailleurs un copain musulman qui il y a une semaine m'a dit Tu sais Danny pour ta chronique du 25, j'ai quelque chose pour toi. Comme vous venez de le dire, les musulmans et les chrétiens commémorent ensemble, et oui ensemble, donc les uns la naissance de Mahomet qui deviendra leur prophète, les autres la naissance du petit juif qui deviendra leur Christ. Donc Mouloud el-Nabaoui et la fête de Noël sont célébrés ensemble. La dernière fois, c'était en 1558. Tout ça est dû en fait à la différence de calendrier, entre le calendrier donc des musulmans et le calendrier des chrétiens. Et j'avoue que c'est quelque chose de très beau dans une situation dans le monde qui n'est pas justement à l'œcuménisme. Donc aujourd'hui, les calendriers nous obligent à être œcuméniques. Je trouve ça pas mal. En fait, ce qu'on voudrait dans un monde idéal, Danny, c'est que cette conjonction de dates serve à un rapprochement solide et durable entre musulmans et chrétiens ? En tout cas, à une prise de conscience. Parce que musulmans et chrétiens ensemble, ça fait grosso modo à peu près la moitié de l'humanité. Donc si la moitié de l'humanité comprenait que les religions peuvent s'entendre, on peut vivre, on peut être chrétien, on peut être musulman, on peut être juif, on peut être bouddhiste, on peut être athée comme moi et vivre ensemble. C'est-à-dire que la croyance, la foi ou la non-croyance des uns et des autres, ce n'est pas une agression contre l'autre, c'est juste qu'une manière de vivre différemment. Et donc, cette concomitance des deux dates aujourd'hui, eh bien, doit nous rappeler que cela est possible. Et 1558, moi je ne me souviens plus trop ce qui s'est passé à ce moment-là, mais on pourra peut-être dire que 2016 a été meilleur que 2015, si les relations entre ces deux religions s'améliorent, on va dire ? Alors, Inch'Allah, Inch'Allah, j'espère que 2016 sera, en ce qui concerne la relation entre, disons, les chrétiens et les musulmans, mais en général, la relation des uns et des autres, soit meilleure qu'en 2015, parce qu'avec tous ces attentats, avec toutes ces agressions, eh bien, les communautés, les communautés, eh bien, sont sur le qui-vive. Et donc, je reviens à cette journée qui est quand même extraordinaire, puisque la dernière fois, c'était il y a 457 ans, eh bien, imaginons que nous entrons dans une ère de 457 ans en regardant le futur, où s'améliorera maintenant quotidiennement la relation entre les religions et les athées, et donc la relation entre les hommes. Je retiens votre Inch'Allah. Merci, Danny Cohn-Bendit. C'était l'Humeur du jour. On se retrouve lundi. À lundi, Pierre. Ciao, ciao.